Aujourd'hui, je vais vous présenter quatre nouvelles pédales de la marque Universal Audio qui vont chambouler votre pédale board. C'est parti ! Bonjour à tous, c'est F pour la chaîne de Stars Music. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode Plug & Talk. Je vous rappelle le concept de l'émission où on vous présente un modèle ou une gamme en détail. Et aujourd'hui, on commence avec les quatre nouveautés Universal Audio. Je vous le rappelle, Universal Audio est un fabricant renommé d'équipements audio professionnels, réputés pour ses préamplis à lampes et ses interfaces audio haut de gamme, offrant une qualité sonore exceptionnelle et des outils de traitement puissants pour les professionnels de l'enregistrement et les musiciens. Plus récemment, la marque s'est lancée dans le développement de pédales d'effet haut de gamme. Après l'énorme succès de ces trois premières pédales d'effet, la Golden, la Starlight et la Astra, UIFX revenait récemment avec trois simulations d'amplis aux sonorités surréalistes. La Dream 65, la Ruby 63 et la Woodrow 55. Nous avons d'ailleurs sorti une vidéo sur ces modèles que vous pourrez retrouver juste ici. Aujourd'hui, je vais vous présenter les dernières qui rejoignent la gamme UIFX, le compresseur 1176, la Type Eco Orion, la Reverb Evenly et la Reverb Evermore. Ces nouvelles pédales d'effet recréaient le son authentique et fidèle du matos vintage d'époque, utilisé depuis maintenant des années, mais tout ça au format pédale. On commence avec la 1176 Studio Compresseur. Vous connaissez certainement le légendaire 1176 de la marque Universal Audio. Ils ont réussi à recréer à la perfection ce compresseur iconique dans un format pédale. Vous allez avoir un switch au milieu qui possède trois modes de compression. On va avoir Single, un compresseur seul, Dual qui représente deux 1176 en série pour un crunch typé à la lait d'épine, et le mode sustain pour rallonger les notes. On va également avoir le sélecteur de ratio qui est le taux de compresseur avec le mode All-Button qui permet d'avoir l'ensemble des taux de compression additionnés pour un son explosif. Vous avez également un switch à l'arrière pour obtenir une compression parallèle. Vous pouvez avoir une piste qui n'est pas compressée et une piste qui est compressée. Elle possède également le mode True Bypass. Lorsque la pédale est en mode Bypass, le signal de la guitare passe directement du jack d'entrée au jack de sortie sans passer par aucun circuit interne de l'effet. Cela signifie que le signal est préservé dans son état d'origine et n'est pas altéré par l'électronique de l'effet. En revanche, en passant par plusieurs pédales True Bypass, une perte de haute fréquence peut être rencontrée. Mais vous avez également la possibilité de la mettre en Bufferhead Bypass. Quant à lui, il utilise un circuit tampon pour préserver la qualité du signal lorsque l'effet est désactivé. Ce qui permet de renforcer le niveau du signal. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite on passe à la Orion Tepeco, donc c'est la reproduction à l'identique du delay Maestro Ecoplex EP3. Dans celle-ci vous allez avoir trois différents modèles d'EP3, on a MINT donc l'unité NOS. NOS ça fait référence à du matériel électronique qui est neuf et inutilisé mais qui a été fabriqué il y a longtemps. Donc on a une bande neuve et un circuit compendeur, compendeur c'est la contraction des mots compresseur et expander. Dans le contexte de l'enregistrement analogique, un circuit compendeur est utilisé pour réduire le bruit de fond lors de l'enregistrement et de la lecture sur une bande magnétique. On a également WARN qui est l'unité vintage donc en gros elle est bien entretenue mais la bande est donc semi-usée. Et le mode HOLD donc c'est une vieille unité avec des bandes et capstan rincé. Capstan c'est une pièce mécanique de l'enregistreur à bande qui est responsable de l'entraînement et de la stabilisation de la bande magnétique lors de l'enregistrement ou de la lecture. Cela crée donc une déformation sonore très originale. On a également le potard WONK. Alors le WONK c'est une distorsion sonore causée par des variations de vitesse de la bande magnétique utilisée dans l'enregistrement audio. Cela crée un effet de flottement ou de pleurage dans le son, très souvent appelé WONK. C'est un effet de flottement ou de pleurage dans le son, très souvent appelé WONK. C'est un effet de flottement ou de pleurage dans le son, très souvent appelé WONK. On passe maintenant à la Heavenly Plate Reverb. Elle est la parfaite émulation de la célèbre reverb à plaque EMT 140, toujours dans un format pédale. On va avoir trois différentes émulations de plates. Donc A, Vintage Bright. B, Vintage Dark. C, Modern Full. Donc vous allez avoir trois couleurs de reverb complètement différentes. Vous allez avoir tous les contrôles originaux avec le pré-délay, les cues et la modulation. Donc le potard de mode permet de gérer la quantité de modulation. Vous avez également la possibilité d'interagir avec le commutateur à l'arrière de la pédale pour avoir une reverb plus lente ou plus rapide. de la pédale pour avoir une reverb plus lente ou plus rapide. C'est parti. C'est parti. Et pour finir, on a l'Evermore Studio Reverb qui est la Reverb Lexicon 224 dans une pédale compacte. Elle possède trois programmes classiques de la Lexicon 224 Reverb. Room pour une couleur modérée, Small All pour un Dickey non uniforme, et Large All pour une grande densité avec un petit peu de colorisation. On a bien évidemment l'équivalisation multibandes avec Grave, Medium et Aigu. Amateur de sonorité vintage, vous l'aurez compris, ces quatre nouvelles pédales UFX sont les armes idéales à ajouter à votre pédale board. Elles sont simples et efficaces, sans application en plus, et possèdent la grande qualité Universal Audio. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous laisse aller sur notre site internet de Stars Music ou dans nos magasins. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré. En attendant, je vous laisse vous abonner à notre compte Facebook, Instagram, TikTok et à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501